Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous regarderons où frapper sur la caisse claire. Et je pense que c'est pertinent de commencer avec la hauteur de la caisse claire. C'est sûr que dans des contextes des harmonies et des orchestres, il y a plusieurs personnes qui vont jouer la même caisse claire. Alors, ça devient un petit peu compliqué, mais dans un contexte idéal, on va vraiment porter attention à la hauteur. Et puis, parce que là, vraiment, je vois au début, les gens qui commencent avec, si la caisse claire est trop haute, la place est trop haute, que les mains sont vraiment hautes, ou les bras, ou il faut que le percussioniste joue comme ça. Et d'ailleurs, si la personne est trop grande, pas trop grande, à une taille grande, et puis là, la caisse claire est trop bas, ça crée une sorte d'angle presque perpendiculaire qu'on ne veut pas. Alors, pour éviter cela, en fait, ce que moi j'utilise pour démarquer une bonne position pour moi, c'est vraiment mes os de bassin. Et là, je peux voir, c'est à peu près l'auteur qui est bon pour moi. Alors, le cercle et le pot de la caisse claire, c'est juste un tout petit peu en bas. Et on peut voir que le bras est rond, le poignet est aligné avec le bras. Alors, bon, ça, c'est déjà un commencement. Alors, où jouer exactement sur la caisse claire? Bon, en fait, moi, je joue sur les timbres. Alors, il faut que je vous montre cela. Je vais juste enlever la caisse claire. Ici, vous pouvez voir le timbre. Et je le positionne directement en avant de moi. Et c'est aidant parce que, bon, deux choses. Vraiment, je peux facilement... J'ai accès facilement au déclencheur. Alors, je peux activer et désactiver le timbre. Mais l'autre avantage, c'est que je sais où est le timbre. Parce qu'on veut, si on joue directement au-dessus du timbre ou pas, on va avoir deux sons différents. Et c'est sûr qu'on veut, en général, une égalité entre les frappes. Et en général aussi, jouer au-dessus du timbre, ça donne... J'hésite à utiliser le meilleur son, mais disons qu'il n'y a plus de résonance avec le timbre. Voilà. En pensant à l'égalité des frappes, j'ajouterais qu'on veut que les baguettes soient équidistantes à la circonférence du pont ou des cercles. Alors, ça veut dire qu'elles sont de la même distance. Alors, si j'ai une baguette qui est plutôt vers le bas et l'autre qui est plutôt vers le centre, on va voir deux sons différents. Alors, vraiment, on essaie d'avoir une existence entre les deux baguettes qu'on joue. En général, je joue rarement au centre et je joue plutôt un petit peu décentré. Mais ça dépend... Ce qui est demandé, ça dépend du style de la musique, c'est quoi les demandes du compositeur ou de la compositrice. Mais en fait, vraiment, ce qui est très intéressant, c'est qu'une caisse claire a beaucoup de possibilités timbrelles ou sonores. Alors, je vous encourage d'expérimenter avec cela. Et dernièrement, je pense que c'est aussi pertinent à cette vidéo, c'est comment on se positionne. Alors, on a déjà parlé de la hauteur. Et maintenant, comme j'ai mentionné dans une autre vidéo, c'est que je vous encourage d'orienter vos pommes vers le plancher et de créer une position de triangle sur la caisse claire et mes pieds sont écartés. Et voilà. Alors, ça, c'est où jouer sur une caisse claire. J'espère que ça a été aidant. À la prochaine. ... ... ...